Déclaration des députés, député de Windsor-Tecumcee, bravo à David Warner, comme vous le savez, il était président entre 90 et 95, il est éditeur du magazine de l'Association des anciens parlementaires. Dans la dernière livraison, il souligne les sculptures et les monuments dans le parc de l'Assemblée. On ne reconnaît pas son nom, mais l'homme qui a créé ce qui est devenu peut-être le monument le plus remarquable créé en France dans la crête de Vimy. Cela lui a pris 14 ans. David Warner écrit que le sculpteur était un homme modeste qui a laissé l'école à 14 ans. Et à la chambre, Walter Howard a créé la statue et celle de William McKenzie dans le Haut-Canada, ainsi qu'une statue au John Gray Cinco Général, ainsi que M. McDonnell. Ses monuments, ses cultures sont encore ici, comme à Stratford, Peterborough. Je suis très fier de dire que même à Windsor, Walter Elrod, en 1906, 30 ans, avec avant son monument en France, il a créé une fontaine dans le jardin de la Reine Élisabeth. Il a deux statues à la Chambre des communes, Robert Baldwin et Louis Hippolyte, Hippolyte Lafontaine, ainsi que celle de Catherine Brown. Au nom de nous tous, merci à Warner de nous rappeler de l'importance de ce qui nous entoure dans cette place magnifique, ce Parlement provincial. Et merci de la connexion ou du lien que vous avez avec le monument à la mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale, celle de la victoire de Vimy. Déclaration des députés et députés de Richmond Hill. Je suis très fier d'annoncer que ma circonscription est l'une des villes les plus importantes comme la ville de Richmond Hill. Les conseillers ont maintenu sa position dans la province comme une ville urbaine. La ville de Richmond Hill retrouve plusieurs entreprises. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de partager la loi et le succès d'Incward Inn. Ils ont créé un logiciel pendant 30 ans, ASPEI, a gagné le contrat pour tous les conseils scolaires en Nouvelle-Zélande. ASPEI, c'est l'un des clients également. ASPEI, c'est l'une des plateformes des plus d'apprentissage disponibles où ils peuvent revenir sans les dispositifs. Il permet une expérience d'apprentissage personnel dans les provinces. C'est une nouvelle façon d'améliorer l'efficacité de l'éducation. Nous sommes très fiers de cette entreprise. Bravo ASPEI et bravo Richmond Hill. Déclaration des députés à Goma Manitoulin. Deux personnes dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je l'ai mentionné au moment de mon premier discours. Ça fait un moment que je ne leur ai pas parlé. Pendant le week-end, ils étaient ici avec moi. Ils sont venus à Manitoulin. Ils ont entendu les discussions en tant que députés à Goma Manitoulin et ils ont consacré des efforts inlassants, sans fatigue. Ce sont les deux personnes qui me rendent pierre. Je voudrais, pardon, mes fils, Rock et Mathieu. Parce que c'était si spécial. Pour moi, j'étais si fier. Ensemble, nous avons ri, nous avons pêché, nous avons mangé. Je voudrais remercier les et les Rupert qui ont été nos hôtes. Et tout ce qu'il y avait, c'est quatre murs, deux lits et un poêle à bois. J'encourage tous les députés. Lorsque vous avez l'occasion d'être un père, soyez un père, soyez une mère, soyez avec vos enfants. Parce que cette place fatigue, c'est bien de retourner à la maison. Mathieu, merci beaucoup. J'ai adoré le week-end que nous avons passé ensemble. Député de Kitchener-Conestoga, merci. J'ai eu une déclaration. J'espère que vous allez l'apprécier. C'est un tribut que je voudrais rendre pour le Festival du Sirop d'Irable pour la 55 anniversaire. Nous avons accueilli 65 000 personnes de l'Ontario. Et d'ailleurs, c'est le plus grand festival du sirop d'Irable au monde. Il y a eu plusieurs événements. L'équipe Harris était là, a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Je sais que vous l'avez fait au cours des années. Imaginez les crêpes saudées dans la poêle et nous étions prêts. Mais on avait un secret avec nous. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, le député de Vaughan, merci au ministre d'avoir travaillé avec la spatule et d'être député et pour partager son expertise au marché, alors que le maire Chat était présent. Et nous avons fait le tour de visiter le centre commercial. et je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont rendu cet événement particulier. Je voudrais les inviter à Al Meyra l'année prochaine pour le 56e anniversaire du Festival du Sirop d'Irable. Déclaration de député. Je voudrais profiter de l'occasion pour accueillir et vous inviter à un événement particulier dans ma circonscription. C'est le championnat du Canada de Junior A. Et cette coupe, ce sera encore la température du hockey parce qu'il y aura encore de la neige. C'est l'Ontario, la Ligue junior de hockey, accueillie par Cochrane. Dans la belle aréna, le centre d'événements Tim Hortons, parce que Cochrane est le lieu de naissance de Tim Hortons. Ils sont fiers de leur hockey, de leurs jeunes, et je leur souhaite un bon tournoi. Et les gens viennent à Cochrane, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous recommande l'habitat de l'ours polaire. Ils font des recherches sur l'ours polaire et comment les ours polaires pourront s'adapter s'ils sont en mesure de s'adapter aux dérèglements climatiques. Nous savons que les dérèglements climatiques existent et nous voulons bien comprendre ce qui se passe dans leur habitat. Déclaration des députés, Don Valley Wells. Monsieur le Président, dimanche dernier, j'ai eu l'occasion d'aller voir ma soeur et je suis arrêté en route pour prendre une tasse de café. C'était tôt, c'était paisible et j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec les jeunes en lieu de travail dans leur collège, leurs universités ou leur école secondaire. Les deux jeunes femmes derrière le comptoir sont des employés à temps partiel et des élèves à temps partiel. Ils voulaient me parler de leur anxiété concernant l'année prochaine. Ils sont inquiets s'ils seront en mesure de poursuivre leurs cours, s'ils seront en mesure d'aller à l'école en raison des coupes à l'aide aux étudiants. Ils travaillent fort pour compléter leurs études et faire une contribution. Et ils nous disent qu'ils devront peut-être oublier ça en raison des modifications apportées et concernant la dette des étudiants. Et pour les familles à faible revenu et à faible revenu, l'avantage de la géographie, petite population, ce sont nos jeunes. Nous voulons qu'ils soient les meilleurs en nom de ces jeunes au seuil de leur avenir, à l'aube de leur avenir. Et j'encourage le gouvernement et j'implore le gouvernement de revoir sa position sur les coupes aux prêts et bourses des étudiants. Parce que nous voulons tous que les étudiants soient face de leur mieux. Député de Paris-Sandre, Muskoka, aujourd'hui, je voudrais dire aux députés de la Chambre, je voudrais vous parler d'une femme exceptionnelle de Paris-Sandre. Elle fait partie du circuit de ski alpin en Suisse. Elle n'a que 15 ans. Elle a remporté une médaille d'or. Puis, avant cet événement, elle a remporté une médaille bronze aux États-Unis et une autre de bronze en Italie. Elle a le style de slope et c'est elle qui a le plus de points de la Coupe du monde. Elle est de l'Ontario à Mont-Saint-Louis. Et elle a commencé avec son frère, Bruce, qui a gagné une médaille d'argent lors des Jeux canadiens. Et un autre skieur de la région a gagné une médaille d'argent. J'espère que leurs succès peuvent inspirer d'autres jeunes femmes pour commencer le ski freestyle, comme Darrell, qui a été inspiré par Sarah Brooke. Je voudrais féliciter au nom de tous les députés pour une saison exceptionnelle sur la Coupe du monde du ski. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Merci. Chers gouvernements, ça fait 25 ans depuis le génocide au Rwanda. Comme le journal le dit, les gens qui ont survécu essaient de maintenir un équilibre entre le passé et le présent. Qu'est-ce que c'est rendre hommage à ceux qui ont péri? Comment peut-on survivre en Ontario? Jeudi dernier, nous avons voté pour condamner l'homophobie. Cependant, ce même jour, un organisme nous a contactés ayant reçu que la Procureure générale coupe légale l'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés. Cet organisme s'est unie pour parler avec la Procureure générale et cette coupe mettra en risque ces personnes. Nous avons dit que le choix de la langue, c'est important, mais hier, ce gouvernement conservateur a parlé de ces personnes. Ce sont des personnes qui traversent et qui franchissent illégalement les frontières. Cela dénigre les personnes et ignore leur histoire. Et je demande, est-ce que le financement de l'aide juridique aux victimes du génocide de Ruanga, est-ce que cela rend hommage aux survivants qui ont trouvé refuge au Canada? Le gouvernement, faites mieux. L'interview vous regarde. Merci. Déclaration des députés. Députée de Carlton. Monsieur le Président, le 5 avril, la province a approuvé la construction d'une nouvelle école élémentaire catholique de langue française à Ottawa, qui accueillera des élèves de la maternelle à la sixième année. Ce nouveau bâtiment comprendra également des salles dédiées aux services de garde qui bénéficeront aux jeunes enfants et leurs familles. Notre gouvernement est fier de soutenir la construction de cette nouvelle école élémentaire de langue française, qui servira à la communauté francophone de la région d'Ottawa et Carlton. Nous réformons notre système d'éducation et nous centrons nos ressources sur les outils dont les éducateurs ont besoin pour faire le travail et aider les élèves à trouver de bons emplois dans l'économie moderne. Une fois terminée, cette école élémentaire offrira un nouvel espace d'apprentissage qui pourrait accueillir plus de 400 élèves et trois nouvelles salles dédiées aux services de garde agréés qui pourront accueillir 49 enfants. Monsieur le Président, nous savons que les environnements d'apprentissage de haute qualité favorisent la réussite des élèves. Avec l'annonce de cette nouvelle construction, notre gouvernement montre qu'il investit dans l'avenir des élèves et des familles d'Ottawa et Carlton qui travaillent dur. Merci. Monsieur le Président, je suis très fier aujourd'hui de reconnaître un investissement à la hauteur de 105 millions de dollars. américains. C'est le plus grand investissement dans une nouvelle entreprise en démarrage au Canada et en Ontario. Fusion Pharmaceuticals, situé à Hamilton, élabore des produits pour le traitement du cancer en offrant une dosologie de rayonnement pour s'attaquer aux tumeurs qui résistent au traitement traditionnel et compris le poumon, le cerveau et cet investissement multi-international représentent un soutien au travail de cette université. Ainsi, ils pourront élargir, avoir davantage de personnes. cet investissement permettra à cette entreprise de concevoir des produits directement de la recherche à l'université pour la mise en marché des produits de la recherche. Plus de 100 personnes seront embauchées au cours des trois prochaines années. Les premiers essais cliniques ont déjà lieu à Montréal et à Hamilton. D'autres essais seront ajoutés dans le monde. Et une fois de plus, je voudrais féliciter Fusion Pharmaceuticals pour l'investissement qu'ils font et je leur souhaite le meilleur des succès dans leur entreprise. C'est la fin des déclarations des députés. Député d'Orléans, rappel au règlement, je demande le consentement unanime pour ma collègue du groupe parlementaire pour partager ma réponse aux déclarations ministérielles. Et nous aurons cinq minutes chacun. La députée d'Orléans demande de partager, de diviser le temps à la réponse des déclarations ministérielles convenues. Rapport de comité qui me soit permis d'informer.